bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma journée de trading alors il ya des jours comme ça on a ça marche pas bien je viens d'enregistrer la vidéo pendant à peu près une demi-heure pour vous expliquer mes pertes du jour car aujourd'hui j'ai quasiment touché mon stop maximum de pertes journalières qui est fixé à 1000 euros je finis la séance à à moins 950 euros et donc je fais ça pendant une demi-heure et l'enregistrement n'a pas fonctionné donc je recommence je faire version un peu plus courte parce qu'il est presque une heure du matin et demain je traite et je voudrais dormir avant deux heures du matin le temps de monter la vidéo donc je vais essayer de résumer ce qui n'est pas évident pour moi parce que je suis un fort bavard donc grosso modo aujourd'hui j'ai fait n'importe quoi je me suis pris 18 points dans les dents sur le pardon 18 points sur la découle 38 points de perte sur le sur le dax 30 à j'ai eu de très mauvais trade on va aller revoir rapidement le deuxième trade de la journée j'ai encaissé 20 points de perte donc c'est le trade de 9h37 alors on va voir les types de 9h37 pour voir ce qui s'est passé voilà donc 9h37 j'ai acheté sur 10,651 et revendu à 10,631 donc 20 points plus bas donc 9h37 voilà donc je me suis acheté j'ai acheté sur les 10,151 à ce niveau là pour pour anticiper un rebond sur les sur les 10,650 puisque on est on descendait bien assez assez vite assez rapidement je m'attendais un petit rebond de quelques points sur 10,650 et puis on est passé rapidement sur les 10,150 bon 45 46 47 48 c'était pas c'était pas vraiment gênant on est remonté sur 10,650 ici j'ai failli sortir ça s'est joué à un demi point près à parce que j'ai pris à 10,651 et demi donc ça c'est déjà quelque chose que normalement je fais pas en temps normal j'essaie d'acheter sous les les cinquantaine ou les centaines pour justement qu'on est un petit peu comme ça en difficulté pour voir pour pouvoir mieux s'en sortir ou sortir flat donc là j'ai pas pu sortir flat à un demi point près et ensuite c'est descendu donc sur les 10,640 alors là je vais pas de danger majeur sur les sur les 10,640 d'autant plus que le rsi était vraiment extrêmement bas donc plutôt en position de rebond on a eu le support un journalier donc entre guillemets idéal pour pour un rebond et retourner aller chercher 10,650 et puis la chose assez rare avec un rsi aussi bas en arrivant sur un support on l'a claqué tout de suite donc là j'ai pas j'ai pas hésité à la gg j'ai encaissé ma perte de 20 points et demi en caisson en 512 euros 50 premier trade était de 60 euros 50 deuxième traitement 512 donc je me retrouvais à moins 19 points bon c'est le type de journée qui commence mal on se dit bon il va falloir maintenant remonter petit à petit les points perdus en scalpant de manière assez serré et c'est ce que j'ai fait une partie de la journée jusqu'à l'ouverture des marchés américains à 15h03 donc je passe succession de tous ces trades à 15h03 j'avais six à huit points à récupérer donc c'était quelque chose qui était tout à fait facile et rapide à récupérer je voulais dès l'ouverture passer un ou deux petits trade rapide pour pour finir flat et 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 arrêter surtout la journée parce que c'est aujourd'hui c'est la journée comptabilité alors c'est là donc je sais pas si vous les dossiers je me suis tapé c'est complètement toute la toute la journée donc il ya les feuilles partout un sur le bureau c'était pas idéal pour pour trader quand je suis en train de pointer le relevé de la banque la facture bidule et tout bas ça prend 3 2 3 minutes 20 secondes et vous ratez votre bougie donc ça vous frustre etc et puis c'est la chose que je déteste le plus au monde c'est la comptabilité c'est la bête noire c'est ça me prend trois quatre heures ça me pris cinq heures aujourd'hui à la ferme et c'est ma bête noire je les cinq jours que j'y pense j'ai passé mon week-end à y penser il faut faire la comptabilité vous faire la comptabilité je sais pas pourquoi mais j'ai j'ai un blocage là dessus donc j'étais pas en plus en super en super état pour traîner je voulais vite revenir sortir fat pour pouvoir me débarrasser de cette tout cette grosse merde en fait de comptabilité alors maintenant je me sens plus léger c'est c'est fait mais il est quand même une heure du matin donc j'arrive à 15h03 je me dis bon je fais un ou deux piscales peu rapide à l'ouverture et puis c'est bon on passe on passe à la corvée du jour et en fait là je me suis mis à enchaîner mais trois pertes coup sur coup qui m'ont donné vraiment des des grosses baffes et cela complètement plombé ma journée après j'ai quelques petits traits de sympa je suis remonté peu petit à petit mais c'est là où ma journée a été complètement anéantie alors on va on va revenir sur sur ce qui s'est passé ce qu'on apprend de ses erreurs déjà la première erreur je suis rentré tout de suite c'est comme je vous dis je voulais m'en débarrasser plus rapidement possible 15h31 le marché venait américain venait juste d'ouvrir je me suis positionné à 10 1555 alors qui n'était pas stupide 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 mon idée c'était que dès l'ouverture on est un rebond d'une dizaine de points sur les marchés américains et c'est exactement ce qu'on a eu et c'est exactement ce qu'on a eu on est monté à 62 63 et ça je l'ai loupé parce que j'étais en train de pointer la comptabilité et le temps de lever le nez j'ai dit mince j'ai loupé l'ouverture à mince les 10 points et alors là on rentre dans la frustration je me suis dit bon ça va refaire un petit rebond sur l'ami de l'est 3 journalière parce qu'on est bien stagné un de dessus on avait bien rebondi et entre guillemets ce que j'attendais pile à l'ouverture j'ai loupé de quelques secondes ça ne l'a fait donc je suis rentré à nouveau sur 55 sur ce sur ce sur ce marché et puis ça s'est mis à dégringoler extrêmement rapidement et donc que j'ai encaissé j'ai encaissé 14 points de perte c'est à dire que dès qu'on a été touché les 15 540 je les paris j'ai pas bien senti j'ai encaissé ma perte et c'est là où on voit que j'étais vraiment pas sur super forme et que j'étais je pense c'est vraiment autre chose ça qui est intéressant c'est voir la succession en fait des pertes parce que là je clôture 15h38 36 secondes j'en casse 350 euros de perte et 24 secondes après bam je reprends sur le même niveau le truc le truc vraiment débile et je me reprends 200 euros de perte je clôture avec un à 41 59 et je vais et je vais rouvrir le trait de 25 secondes après et je me renchaîne 237 euros de perte derrière donc là c'était vraiment un vrai écroulement entre guillemets psychologique énervé j'étais énervé depuis le matin je devais faire cette comptabilité alors pourquoi il fallait absolument la faire parce que déclaration de tva pour ceux qui ont des entreprises il faut l'envoyer avant 19 voilà et ce soir on est le 18 ça va être un peu juste pour rentrer tout ça mais bon c'est bon donc j'ai encaissé cette succession de pertes et là on voit en fait un gg entre guillemets perdu ma journée en quatre minutes en quatre cinq six minutes à les six minutes en tout j'ai encaissé 350 200 237 points 237 euros dans la tête donc on est on est sur du 800 euros de pertes et ensuite ça a été une tentative pour remonter et l'énorme erreur du jour alors là c'est quasiment un film comique à 16 heures à 16h et 5 secondes là ça vaut le coup quand même de voir ce trade qui m'ont enfoncé de 462 euros 50 voilà c'est le trade de 16 heures alors vous voyez le trade le trade de 16 heures c'est simple on va on va taper la s3 j on redescend redescend redescendre et là j'aperçois un début de signal intéressant pour pour rentrer sur le sur le marché sur ce sur le marché à attendre 16 heures voilà c'est là on avait buté sur sur la s3 j et je sentais que le marché voulait monter et qu'on allait je pensais avoir un break out sur la s3 j donc exploser la s3 j a et comme j'étais aussi en train un peu frustré en plein milieu des papiers j'avais loupé cette petite cette petite bougie là donc je suis rentré à 15 1531 pour essayer de profiter du break out sur la s3 j et là on touche donc la s3 j et on se met à descendre non stop de manière très rapide et très brutale à l'art c'est une baisse en moins d'une minute trente et je vois le compteur qui tourne qui se rapproche des moins 500 euros alors là les moins 500 euros si je les encaissais je touchais mon maximum de pertes journalières maximum de pertes journalières c'est 40 points sur le dax c'est 1000 c'est 1000 euros à d dès que j'atteins les 1000 euros j'arrête 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 ma journée c'est game over je vais pas plus loin donc ça me permet de toujours contrôler le risque et ma perte maximum journalière et du coup hebdomadaire mensuel et annuel ça veut dire que si le mois parle de septembre se passe très mal et que j'enchaîne 20 jours de pertes comme ça catastrophique comme aujourd'hui je perdrai 20 mille euros bon j'ai jamais enchaîné 20 jours de pertes heureusement là je depuis le début du mois j'ai pas eu de pertes on est le 16 17 ça doit faire cinq ou six semaines que j'avais pas pris une perte donc ça arrive c'est ça qui est bien de avoir pour tout le monde dans le trading c'est que il y aura toujours des jours sans et là c'est vraiment un jour sans je crois ces doigts pour que la vidéo ne replante pas parce que dans ces cas là il n'y en aura pas du tout mais les jours sans ça arrive en bourse et qu'on est dans un jour sans autant limiter la catastrophe entre guillemets et donc moi je limite à 1000 euros de pertes ça fait même pas trembler mon capital pour pour trader et même si j'enchaînais un mois complet de pertes soit 20 mille euros je serai toujours là au mois d'après même pas mal ça représenterait que quelques pourcents de mon capital bien sûr si j'enchaîne trois jours de pertes à moins 40 points sur dax je vais arrêter un peu je vais me reposer donc le fait de don d'enchaîner 20 jours de pertes d'affilée théoriquement c'est impossible mais c'est quand même une protection comme cela donc tiens on se met à chuter fortement et comme je rapproche comme je m'approche des de mes mille euros de pertes journalières je sors et alors là c'est le truc génial je sors donc j'enchaîne ma perte à dix mille cinq cent douze cinquante et voilà le plus bas du jour dix mille cinq cent douze là vraiment c'est le le truc horrible c'est quand on prend sa perte au plus bas du jour à un demi point près bon c'est vrai c'est pas la perfection c'est pas la perfection de la perte maximum mais là avant j'étais vraiment un gros naze à bon on peut le dire est juste après donc donc là j'en casse ici juste après bien sûr on remonte je peux sortir fait blablabla mais ça c'est c'est une autre histoire est effectivement j'ai un petit peu trop anticipé puisque après on va effectivement exploser la s3 journalière on sentait un c'était c'était un petit peu dans les cours donc après cette c'est la grosse claque j'ai un petit peu trade et pour pour essayer de sauver un petit peu les meubles et puis j'ai complètement à partir de 16h35 j'ai arrêté j'ai refait un dernier petit trade à 17h28 qui fait que bon je n'ai pas touché mais mais moins 1000 euros de pertes journalières j'en suis pas loin mais c'est quand même pas je l'ai quand même pas fait et j'ai totalement raté la journée parce que j'étais pas dans mon trading j'étais pas j'étais à faire ma compta que j'ai commencé à faire en fait réellement sérieusement à 17h30 donc manque de concentration 1000 euros de pertes et ben voilà ça m'a ça m'apprendra d'autant plus que évidemment avec le recul une fois la comptabilité fait et que je reprends les graphiques tranquillement il y avait trois belles opportunités que je n'ai même pas vu sur sur la journée mon fameux rsi 14 ut15 qui donnait un très beau signal là pour entrer sur le marché on avait ensuite 45 minutes de hausse là aussi un beau signal du rsi qui donnait 45 minutes de hausse et comme une vingtaine de points à chaque fois et puis le plus beau signal celui de 16 heures qui donne le rsi en explosion qui a qu'à monter ensuite de près de 80 points bah oui bah moi à 16 heures je me suis pris ma plus grosse perte j'ai vendu au plus bas au plus bas du du jour c'est bien dommage et c'était j'anticipais justement ce rebond mais j'ai dû anticiper de cinq minutes cinq minutes trop tôt donc tout toute la journée en fait a été basée sur de l'anticipation trop rapide au lieu d'acheter sous les niveaux des 50 je me suis mis à acheter au dessus des niveaux des 50 et ainsi de suite et ça fait finalement un mauvais trading ou par exemple les moins 512 euros 50 ce trait là en mettant en achetant en dessous le niveau des 50 je sortais un gain ou dans le pire des cas flat mais là à légèrement au dessus de 1.5 au dessus à 51 50 on a été retouché les 51 j'ai pas pu j'ai pas pu se ressortir flat alors à contrario il ya un beau trade ensuite 9h54 ou là du coup après m un peu trop au dessus du du niveau des 50 à 9h54 voilà ici je me suis mis en dessous l'achat 95 de mémoire je regarde 95 et demi sous le niveau des 10600 en disant si on le casse il va tenter de de réintégrer et là par contre le trade a été a été très beau puisque je jolie sur cette sur cette bougie là il y avait le rsi et j'ai pris mes cinq points entre peu de temps c'est une dizaine de zone je pense un petit peu plus c'est ça en 10 secondes pile en 10 secondes pile 9h54 15 9h54 25 donc là par contre j'étais j'étais bien c'est ça que c'est ça qu'il fallait faire toute la journée et pas essayer de de finir sa journée plus rapidement possible pour sortir flat et j'hésitais à partir de 15 heures à me dire c'est bon hier j'ai gagné 12 ou 15 points j'en perdais que que 6 ou 8 c'est pas grave j'étais encore en gain par rapport à hier largement et je me suis dit non 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 j'ai je vais prendre les huit points qui manque et voilà over trader se forcer à trader pour ça le plus vite possible et résultat et ben voilà je suis je suis moins riche en 2000 euros un peu moins de 1000 euros ce soir simplement à cause de cette stupidité là voilà et bien écoutez c'est tout pour ce soir il est déjà une recette du matin le tournante et la vidéo il sera deux heures du matin et une petite nuit de 6 heures en tout cas je souhaite pour aujourd'hui maintenant de mieux traîner que moi ça devrait pas être difficile et puis pensez bien peut-être à apprendre à prendre des pertes maximum journalières et qu'on les atteint on arrête je crois que c'est vraiment une bonne 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 protection parce que l'on essaie de se refaire et si j'avais forcé en continuant je serais peut-être revenu flat ou j'aurais pu finir la journée à moins 5000 euros aussi on récupérera tranquillement cette perte jeudi vendredi et lundi prochain on n'en parle plus et on se fera une belle semaine voilà donc le bon train à tous et toutes et puis ne traînez pas comme moi on s'est passé au moins que je suis-jeux au moins que jamais on s'est passé au moins que l'on se remue – Sous-titrage FR 2021